Bienvenue pour cette vidéo où je vais vous présenter le nouveau produit Brédélise très très chouette, la pâte à tartiner. Je suis assez fan, elle est super bonne tout en étant vraiment légère pour une pâte à tartiner et en plus elle ne durcit pas quand on la met au frais. Je vais vous proposer aujourd'hui trois manières de l'utiliser lors d'un goûter pour les petits ou les moins petits. Nous allons commencer par un gâteau de crêpes pour lequel il vous faut pour 4 personnes. 200 g de farine, 40 cl de lait, 2 oeufs, 20 g de beurre, 1 sachet de sucre vanillé et 150 g de pâte à tartiner Brédélise. Je commence par délayer dans un grand bol la farine et le sucre vanillé avec la moitié du lait. Puis j'ajoute les oeufs battus en omelette et le beurre fondu et je termine avec le reste de lait. Je fais cuire les crêpes dans une crêpière bien chaude avec un peu de matière grasse jusqu'à épuisement de la pâte. Puis j'utilise un cercle de 5 cm de diamètre environ que je vais enfoncer dans ma pile de crêpes tout en le faisant pivoter sur lui-même, de manière à obtenir 8 petites piles de crêpes découpées. Pour le montage, je tartine un peu de pâte à tartiner Brédélise sur chaque rond de crêpes en les empilant jusqu'à former 4 piles identiques. Je termine avec une crêpe nature en haut de chaque pile. Dégustez ces petits gâteaux immédiatement pour des crêpes encore moelleuses ou après 30 minutes de réfrigération selon votre goût. Je vous propose maintenant de réaliser des trifles à la pâte à tartiner Brédélise. Il vous faut pour cela une bombe de crème fouettée Brédélise, 100 g de pâte à tartiner Brédélise, 4 madeleines et une poignée de cacahuètes caramélisées. Dans le fond de 4 coupes à dessert, j'émiette tout d'abord une demi-madeleine par personne. Puis j'ajoute une généreuse cuillère de pâte à tartiner Brédélise. Je recouvre d'un nuage de crème fouettée Brédélise et de quelques éclats de cacahuètes caramélisées. Je renouvelle l'opération une seconde fois et voilà, mon trifle est déjà prêt à déguster sans attendre. Pour finir, je vous propose de confectionner des barquettes à la pâte à tartiner Brédélise. Pour cette recette, il vous faut un moule à barquettes en silicone, 2 oeufs, 50 g de farine, 50 g de sucre et 80 g de pâte à tartiner Brédélise. Tout d'abord, je fouette les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite la farine tamisée puis les blancs d'oeufs battus en neige. Je les incorpore délicatement en 2 ou 3 fois pour ne pas les casser. Puis je verse dans les moules à barquettes et je vais les cuire 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Lorsqu'elles sont refroidies, je les garnis d'une cuillère de pâte à tartiner Brédélise. Et voilà de délicieuses barquettes faites maison !